Je vais commencer par saluer les vice-présidentes, il y en a deux, et remercier Louis Gauthier de m'avoir invité à prononcer ce qui ne sera pas exactement une leçon, parce que, d'ailleurs, tu n'as pas dit leçon, mais leçon, c'est un terme un peu solennel, académique. En réalité, je vais, sur le sujet qui a été fixé, qui est important, faire quelques réflexions devant vous, plutôt des réflexions à voix haute, qui sont le concentré de ce que j'ai pu observer, ce sur quoi j'ai réfléchi, ce que j'ai vécu, et avec le recul, la réflexion qui permet de réécrire sans arrêt. Tout ça. Donc, quelques réflexions autour des États-Unis, évidemment, dans un cadre mondial qui est particulier, puisque, comme le dit mon ami Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, le monde est chaotique. Il n'y a pas de communauté internationale. Je commence par le dire rapidement, parce que c'est un terme automatique contre tout le monde qui est complètement absurde. Il n'y a pas de communauté, c'est un objectif souhaitable, mais c'est un monde chaotique, au sens des physiciens, pas au sens de « on est au bord de la guerre », au sens de « c'est instable et imprévisible et constamment changeant ». Donc, c'est déjà important. Alors, quelques réflexions au début, sur les États-Unis, sur l'Europe, et après, je développerai devant vous quelques scénarios. Premièrement, quelques remarques historiques sur les États-Unis qu'il ne faut pas perdre de vue. Les États-Unis ont toujours eu une sorte de vision messianique. Ils se sont vécus dès leur constitution, je ne parle pas de l'arrivée au début, mais dès qu'ils ont été constitués en tant que pays, comme ayant une mission particulière, comme étant une nation exceptionnelle, ayant quitté l'Europe aux anciens parapets, même avant Rimbaud, et avec un... Vous savez, c'est la nouvelle cité sur la colline, donc ils se vivaient comme exceptionnels. D'ailleurs, l'exceptionnalisme américain est un courant important. C'est assez messianique, mais pas forcément impérialiste. Donc, c'était eux-mêmes qui créaient un monde nouveau, là où ils étaient. Et d'ailleurs, de 1783, la constitution des États-Unis, jusqu'à, on va dire, 1917, qui marque une première césure, c'est une longue période où ils vivent largement sur eux-mêmes, mais pas dans l'isolationnisme. Il y a un autre contresens qu'il faut sortir de nos esprits. Ils n'ont pas été isolationnistes, c'est ce qu'avait dit George Washington dans le Farwell Address, c'est ne vous mêlez jamais des conflits entre Européens. Entre Européens. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, je crois, en 1917. Mais ils n'ont jamais été isolationnistes par rapport au monde américain, par rapport à Cuba, par rapport aux colonies espagnoles en Asie, aux Philippines. Donc, c'est pas... Quand il y a des débats permanents sur ce qui revient à l'isolationnisme, ça a toujours été très relatif. C'est plutôt un principe de précaution par rapport aux Européens, qui a duré très longtemps. Parce que, par exemple, si Wilson, le président Wilson, a mis tellement longtemps à décider de l'intervention dans la Première Guerre mondiale, c'est parce que, Dieu merci, la marine de Guillaume II a fait l'erreur de commencer à torpiller les bateaux américains, mais c'est aussi parce que l'opinion américaine était divisée quasiment pour moitié entre les pro-britanniques et les pro-allemands. Donc, on va voir ce premier élément en tête. Deuxième remarque, j'ai toujours des remarques historiques. Mon ami Madeleine Albright, on était en désaccord sur plein de sujets, mais enfin, on était amis quand même, et d'ailleurs, on est restés. Secrétaire d'État de Bill Clinton disait sans arrêt, mais on est devenu la puissance numéro un. Elle n'a pas fait exprès, en fait. Ce n'était pas l'intention, ce n'était pas le projet. C'est vrai que ce n'était pas le projet. Il y avait un projet d'exemplarité, d'exceptionnalisme, mais pas d'impérialisme au sens moderne. Donc, c'est clair, en 1917, ils sont happés dans la guerre, malgré eux, à cause de Guillaume II, on va dire. Bon, après, ils arrivent, et ils sont quand même décidifs sur la suite. Mais tout de suite après, il y a 22 années incertaines où le positionnement par rapport à l'Europe, ils trouvent les Français trop durs, trop exigeants, ils sont plutôt de l'autre côté, ils sont plutôt pour dépasser les engagements. Après, il y a un vaccin, mais ils ne prennent pas un parti très clair, ce n'est pas net, en fait. Dans les années 20 et 30. Et quand Roosevelt, Franklin Roosevelt, est candidat en 1940 à la réélection, il doit promettre que jamais les Beuys ne seront envoyés sur le front. En 1940. Lui-même est très conscient depuis des années, peut-être pas autant que Churchill ou De Gaulle, mais quand même très conscient du danger que représente le nazisme pour la paix du monde au sens large. Donc, il faut attendre Pearl Harbor. Pearl Harbor. Les Japonais se sentent coincés par la politique américaine dans le Pacifique, mais ce n'est pas non plus un stratagème, ce serait trop compliqué d'imaginer ça. Finalement, les Japonais font l'opération Pearl Harbor. C'est-à-dire fascinant, cette époque où il n'y a pas de vrai radar, il n'y a pas de détection. Quasiment toute la flotte japonaise de l'époque, toute la flotte de guerre, arrive quasiment à portée d'avions, sur les portes d'avions de Pearl Harbor, sans avoir été détectée. C'est quelque chose d'imaginable pour la marine américaine de l'époque. Donc, il n'y a plus à l'arbre. On est le 7 décembre 1941. À partir de là, Roosevelt peut faire ce qu'il avait prévu, mais qu'il était impossible d'en convaincre le peuple américain. Il aurait peut-être été battu, s'il avait dit ça, par isolationisme, par pacifisme, par neutralité américaine. Mais là, il peut déclarer la guerre au Japon et également à Hitler. Après, je ne vais pas raconter la guerre, mais ce qui est important, c'est d'avoir en tête que les États-Unis viennent. Évidemment, on remporte une victoire décisive. Il y aurait d'ailleurs, cette autre chose était impossible si l'armée soviétique, l'armée rouge, n'avait pas été capable de résister, comme on le sait, de façon incroyable à Stalingrad, à l'armée nazie. S'ils n'avaient pas affaibli profondément le système nazi, lequel aurait été capable d'empêcher le débarquement, sinon ? C'est pour ça que c'était quand même monstreusement choquant certaines dernières années, que les Occidentaux refusent de s'associer, pour des raisons d'antipoutinisme hystérique, à la commémoration de la fin de la guerre, quoi qu'on pense du régime russe aujourd'hui. C'est un autre sujet. Je parle en termes historiques. En tout cas, les Américains viennent, ils gagnent, on sait, ils repartent. Et tout de suite après la guerre, les Européens commencent à s'inquiéter, parce que Staline ne respecte absolument pas les engagements pré-Yalta. En France, on a pris l'habitude de dire « partage du monde à Yalta », c'est une sottise, il n'y a aucun partage, il y a l'organisation de l'occupation en Allemagne, dans lequel la France retrouve un rôle grâce à Churchill, mais il n'y a pas de partage du monde du tout. Ce que racontent les Européens de l'Est là-dessus, les lamentations habituelles, c'est tout à fait infondé. Il y a même une déclaration, un engagement de Staline à Yalta, qui promet de faire des élections libres dans toutes les zones libérées par l'armée rouge. Naturellement, il ne le fait pas. Il ne le fait pas, donc il y a une inquiétude qui monte. Les Européens demandent aux Américains de revenir, ils sont déjà repartis, de revenir les protéger. Les Américains ne veulent pas, donc ils reviennent à la position américaine, elle est un peu classique. On ne va pas se remettre dans les histoires européennes, ça suffit comme ça. Donc il y a une demande très insistante, notamment la France de l'époque. Il y a un débat, le Sénat n'est pas favorable, la commission des affaires étrangères du Sénat et de la défense n'est pas favorable, et c'est arbitré par Truman. Et tous ceux qui s'intéressent à ça devraient réétudier Truman, qui est imprévivement d'une importance considérable. Oubliez, parce que c'est un petit bonhomme qui ne ressemble à rien de spécial, et on est bien avant le glamour. Mais il a pris des décisions absolument historiques. Historiques. Donc la réponse à ça, le poids de Truman qui convainc le Sénat, fait qu'on arrive à la signature du traité, du traité d'Alliance Atlantique, contre la réticence américaine, qui n'a jamais eu de traité d'Alliance comme ça, jamais, avec un article 5, qui est très contraignant. Donc le traité de l'Alliance, le plan Marshall, par ailleurs la décision d'Hiroshima, il y a toute une série de décisions, qu'on peut approuver ou désapprouver, mais qui sont, c'est un personnage historique. Il est presque plus important, je ne vais pas dire que Roosevelt, parce que Roosevelt c'est l'engagement, après Pearl Harbor, mais enfin, il est au moins aussi important. Donc, il y a cette réticence américaine, n'oubliez pas pour la suite, et pour aujourd'hui, et pour demain. D'ailleurs, même quand il y a le traité d'Alliance, les Européens commencent à dire aux Américains, bon, c'est sympa d'avoir fait le traité, mais vous êtes quand même très loin, alors que Staline est tout près. Le général de Gaulle, dans la période RPF, il dit, attention, l'armée rouge n'est qu'à deux étapes de Paris, du Tour de France. Il n'y a pas que les Français, il y a évidemment les autres. Alors, les pressions ont lieu, finalement, les Américains disent, ok, on revient, mais vous nous avez déjà, enfin, tiré deux fois dans des guerres mondiales, ça suffit comme ça, donc c'est nous qui organisons tout. Mais oui, mais merci, merci, les Européens, ils ne veulent rien organiser, en fait. Donc, il est créé le haut de l'OTAN, le haut de l'organisation. C'est l'époque où le général Eisenhower est le premier patron, à l'époque, il habite une villa de fonction à Marne-la-Coquette, c'est avant qu'il devienne président. Et quand les Américains disent, on revient, mais on organise, et c'est un général américain, mais oui, merci, merci beaucoup. Il n'y a aucune espèce de demande européenne, les Européens seraient absolument incapables à l'époque, d'abord d'avoir la moindre capacité militaire, mais même de se mettre d'accord sur qui. Et d'ailleurs, après, il y a un épisode qui est à la frontière de notre sujet, mais quand les Américains disent, bon, on est revenu, on est installé, on est organisé en temps de paix comme si on était déjà en temps de guerre. Il faut donc mettre l'Allemagne dans le système parce que ça n'a pas de sens puisqu'on est par rapport au système soviétique et donc l'Allemagne de l'Est. Les Français disent, ah non, jamais, non mais ce n'est pas Hitler, c'est Adenauer, c'est un peu différent. Donc il faut mettre l'Allemagne, il y a une résistance française énorme. Et c'est là où les les européistes atlantistes, les georamonnais, inventent avec le Pentagone un truc astucieux qui s'appelle la communauté européenne de défense. Ce n'est pas tellement européenne en été, mais je dis ça parce que les européistes contemporains versent des larmes de crocodile sans arrêt sur la CED qui était une gigantesque occasion manquée, ce n'est pas du tout ça en fait. c'est une astuce qui n'a pas marché mais qui n'était pas idiote pour faire avaler aux Français le réarmement de l'Allemagne, la réinsertion de l'Allemagne dans le système de défense demandé par les Européens face à la menace soviétique. Bon, ça échoue pour des raisons bonnes et mauvaises mélangées, la CED ne passe pas, les Américains s'énervent et disent, bon, maintenant ça suffit comme ça, on met l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN et c'est comme ça. et ça c'est la suite de l'histoire. Alors maintenant, une ou deux remarques sur l'Europe face aux Etats-Unis parce que dans cette période, compte tenu du poids américain, on réfléchit toujours autour de la politique américaine autour d'elle mais dans cette longue période, en dehors du moment à l'origine où la France aide les insurgents, pas du tout pour aider les Américains, la France de Louis XVI s'en fiche, c'est pour contrarier la Grande-Bretagne, quand je disais ça, quand Madeleine Albright me disait, mais quand même, rappelle-toi de Lafayette, tout ça, dès qu'on faisait la moindre critique sur un détail, je dis, mais Lafayette n'a été là-bas que pour embêter la Grande-Bretagne, il n'y a pas du tout de soutien à ce que vous êtes devenu maintenant. Et je lui disais en plaisantant, d'ailleurs si on avait su ce que vous alliez devenir, je ne sais pas si on aurait été aux Etats-Unis, bon, c'était entre nous compte tenu de la qualité de la relation. Mais en tout cas, en dehors de ce moment, après il y a quoi, 130, 140, qui sont des relations intermittentes, distantes, alors du côté de la Grande-Bretagne, mais c'est déjà assez compliqué parce qu'après tout, le seul moment où les Etats-Unis ont été attaqués sur leur sol, c'est en 1812, par la Grande-Bretagne qui se vengeait et qui a détruit d'ailleurs la résidence qui existait avant la Maison-Blanche. Bon, au 19e, les relations sont assez éloignées, pas très intenses, pas très importantes, il y a des voyages, puis la guerre de sécession fait qu'en Europe, on s'est dit, bon, c'est quand même un autre, c'est pas notre sujet, c'est pas important, donc c'est une relation intermittente et distante. Ensuite, on en arrive à la période après Peur-Larbourg, puis 1949, alors là, on est dans la période américaine avec tout ce que ça entraîne, et Régis Debray, mon ami Régis Debray, que j'aime beaucoup, mais il l'a découvert un peu en retard, me semble-t-il, parce que le livre qu'il a fait l'an dernier et qui est très bien, il aurait pu le faire il y a 30 ans en fait, c'est-à-dire, il découvre l'américanisation en profondeur, mais déjà après la guerre, quand Blum est obligé d'aller quémander aux Etats-Unis du blé, parce qu'on n'en a pas assez, la reconstruction n'a pas commencé, les américains, qui sont déjà en plein soft power, même si Joe Nye n'a pas encore exprimé la formule, il dit, vous n'aurez pas de blé si vous ne faites pas sauter les quotas, les quotas pour le cinéma, ils savent très bien ce que c'est, donc Blum abandonne les quotas, et les films américains qui avant cette opération, Blum Burns, devaient représenter 15% du public à peu près, ils passent à 80% en 2-3 ans, sauf qu'après, les professionnels du cinéma ont obtenu ce qui était très intelligent, qu'il y ait une taxe, une taxe sur les billets, ce qui a permis de fonder tout le système de nos cinémas français, donc quelque part par une opération de judo, on est retombé sur nos pieds et dans notre intérêt, mais en tout cas, c'est le début de la fascination pour l'Amérique, c'est pas que le chewing-gum, enfin il y a tout ce qui va du chewing-gum jusqu'au glopis d'aujourd'hui, où il y a des gens modernes, par exemple des jeunes elus d'un certain parti qui pensent que c'est encore moderne de parler glopis aujourd'hui, en 2020, dans le monde où la question numéro 1 est celle de la Chine, c'est un peu risible et décalé, mais enfin, c'est quand même plusieurs dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, tant qu'il y a l'influence fast-food, l'influence de l'habillement, l'influence de la culture de masse, quoi. Et de l'imaginaire, Malraux avait raison de parler de l'Iwoon comme l'usine à rêves. Et une puissance ne serait pas devenue ce que j'ai appelé l'hyperpuissance dans un autre contexte s'il n'y a pas plusieurs générations d'enfants qui ont été nourris par Walt Disney. Aujourd'hui, ça n'a pas disparu encore, c'est Star Wars, etc. En tout cas, c'est massif, c'est énorme, donc c'est vraiment une période particulière, tout le monde le sait ce que je dis là, mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce n'était pas automatique, ce n'était pas évident, ce n'est pas forcément éternel, j'y viendrai après. C'est encore plus fort dans les autres pays européens qu'en France. Plus tout le système transatlantique qui a été construit à partir de cette époque, avec l'influence médiatique, les systèmes de bourse, les signes-tanks, les fondations, les réunions spéciales, les young leaders, etc., tout un système qui est un système intelligent et puissant et qui fait que l'ensemble des élites des pays européens des décennies suivantes sont entrées dans ce système, évidemment, en se réjouissant chaque matin que ce soit les Américains qui gagnent et pas Hitler, et en se réjouissant que le système occidental soit en mesure de résister à la menace aux pressions soviétiques, qui était autre chose que les problèmes que peut poser la Russie aujourd'hui. Donc c'est très puissant, très enrafiné, très durable. Alors certes, il y a eu un anti-américanisme très virulent, notamment en France, qui fait partie des deux ou trois pays d'Europe où il y a eu un parti communiste à presque 30% pendant longtemps et 25% pendant très longtemps, dont l'élément fondamental était l'anti-américanisme. Mais il y a une longue période où à peu près dans le monde intellectuel, de l'édition, de la parole publique, c'était cette ligne qui s'imposait, c'était difficile pour les rémoirons, il n'y en a pas eu beaucoup par rapport à ça. Donc là, il y a eu une domination, mais ça n'a pas empêché que le système général reste ancré sur la relation avec les Etats-Unis. Alors j'en viens maintenant à un autre commentaire qu'il faut avoir à l'esprit sur le traité d'alliance lui-même. Donc j'ai rappelé à quel point c'était un peu forcé de la part des Américains qui ne veulent pas d'alliances durables qui les engagent trop. Quand je dis ça, vous pensez à Trump qui a fait des commentaires, qui fait qu'il y a un doute sur la garantie. Mais c'est beaucoup plus ancien. C'est ça que je veux dire. Et en réalité, je ne sais pas ce qu'en pensait Louis Gauthier qui est un grand spécialiste de ces questions stratégiques, mais il me semble que dès lors que l'URSS a obtenu la capacité d'envoyer des missiles intercontinentaux à tête nucléaire, c'est-à-dire à la fin des années 50, à partir de ce moment-là, il est mis, pas simplement les bombardiers qui peuvent être abattus, mais il fait des missiles qu'on ne peut pas stopper. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un choc profond dans l'âme américaine, c'est des gens qui trouvent inimaginables, impensables, atroces de pouvoir être atteints sur leur propre sol. Brzezinski l'a bien expliqué ça dans plusieurs livres, en disant pourquoi les Américains veulent tous les systèmes défensifs, offensifs, dissuasifs, sans arrêt, plus que tout le monde. C'est une idée insupportable. D'où le cheminement, les réponses puériles, c'est-à-dire acheter un abri anti-atomique qu'on met au fond de son jardin, mais sur le plan psychique, l'idée, ce n'est pas tolérable. Et c'est l'origine d'une révolution conceptuelle que McNamara, notamment le secrétaire à la défense de John Kennedy, a essayé de mettre en avant au sein de l'OTAN, qui était la riposte graduée, flexible response. À partir de ce moment-là, il y a l'idée que si, malheureusement, l'Allemagne de l'Est menace, l'Allemagne de l'Ouest, avec des missiles nucléaires à courte et moyenne portée installés par l'URSS, bien, 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 longtemps avant l'affaire des SS-20, à ce moment-là, ce n'est pas la dissuasion stratégique américaine qui doit être invoquée pour dissuader, dissuader, l'URSS, d'aller plus loin, mais la réplique doit être au niveau presque local, régional. Missiles américains à moyenne portée d'Allemagne de l'Ouest vers l'Allemagne de l'Est. C'est ça l'idée de la... Je résume grossièrement des spécialistes pourraient être plus fins, mais en gros, c'est ça. J'insiste là-dessus parce que c'est comme ça, en plus, que c'est perçu par les Allemands qui comprennent à l'époque que si il y a un début de guerre entre les deux, ça va commencer entre les deux Allemagnes. Donc il n'y a plus d'Allemagne après l'échange d'armes nucléaires à courte portée. Je pense d'ailleurs que c'est l'origine historique du rejet phobique des Allemands par rapport au nucléaire. D'abord, le nucléaire militaire américain, très alimenté en sous-main par les financements soviétiques, naturellement, qui ont énormément financé toutes sortes de parties et d'organismes dans ce sens, et longtemps après, la phobie du nucléaire civil. Donc c'est un sujet complètement différent, ce qui amènera longtemps, longtemps après, Mme Merkel, pour des raisons électorales, à sortir prématurément du nucléaire, alors que rien n'était prêt et donc à relancer le charbon, donc le CO2. Mais c'est une conséquence, à mon avis, lointaine de ces épisodes. A l'époque, le général de Gaulle est encore dans l'OTAN. Il n'a pas claqué la porte, le général de Gaulle. Quand il est arrivé, il a présenté un mémorandum à l'automne 1958 en demandant à ce que l'Alliance soit gérée autrement, ce ne soit pas le Pentagone qui décide de tout, mais qui est une concertation. Il voulait refaire la concertation de la guerre, peut-être rattraper, ce qui n'avait pas bien marché avec Roosevelt, qui avait une vision méfiante sur de Gaulle, et donc il demande qu'il y ait un directoire États-Unis, Grande-Bretagne, France, pour diriger l'Alliance. Aucune réponse. Et les présidents en face, Eisenhower, c'est trop tard, Kennedy s'en fiche, et Johnson est contre. Et je continue à penser d'ailleurs que si de Gaulle avait eu à l'époque en face de lui, dans sa demande de réforme de l'Alliance atlantique, Nixon et Kissinger qui avaient une admiration gigantesque pour de Gaulle, même après la sortie de l'OTAN, il y a eu un moment où de Gaulle, finalement, après huit ans de vaines discussions et de vaines demandes, a fini par sortir en 1966. Il y a eu un moment donné, tout à fait, dans la dernière année de Gaulle, où Nixon, devenu président, vient à Paris, sans aucune raison que de faire un discours d'éloge préparé par Kissinger avec lui sur le général de Gaulle. Donc si ça avait été une occasion manquée, il y en avait beaucoup, dans l'histoire comme dans la géopolitique, ça aurait pu se passer autrement, mais ça ne se passe pas autrement, donc de Gaulle est là et il refuse la remise en cause stratégique et conceptuelle mise en avant par McNamara. Les Etats-Unis et McNamara ne pourront... McNamara qui est devenu sur le tard pacifiste, il voulait démilitariser tout ça, mais à l'époque ce n'est pas encore sa position. Il arrive à imposer cette nouvelle ligne à l'Alliance qu'après le retrait du général de Gaulle en 1966. Tout le monde a fait semblant de l'oublier. Le grand public ne suit pas ces questions, mais les spécialistes ont fait semblant de l'oublier. Mais depuis plusieurs décennies, il y a un doute en fait. Il y a un doute sur la garantie américaine, même avec l'article 5. Ils ont la dimension nucléaire de la garantie américaine. Et d'ailleurs, assez longtemps après, on a vu réapparaître ce courant américain avec Reagan, Ronald Reagan, qui lui-même était mal à l'aise avec l'idée de la dissuasion et qui s'était rué sur ce que lui avait dit un certain nombre d'industriels, de chercheurs, c'était un peu le fameux complexe militaire ou industriel perfectionné, qui lui a fait croire qu'on pouvait bâtir un système défensif, qui à l'époque était complètement rapporté, complètement imaginaire, quand il supposait des centaines d'envois de satellites pendant des années, des appareils qui n'existaient pas encore pour détruire avec coup de faisceaux lasers, des missiles, dès lors, bon, ça n'existe pas du tout quand Reagan fait son discours en 83, elle n'existe pas vraiment non plus aujourd'hui, en tout cas pas à 100%. Il suffit qu'il y ait une bombe qui passe. A l'époque, Reagan s'est rué là-dessus, mais l'argumentation de l'époque, Louis s'en rappelle très bien, comme moi, on voyait ressortir un malaise américain avec l'idée de la dissuasion, disons, qui est moralement honorable, l'idée d'être obligé pour assurer sa propre sécurité, de menacer d'anéantir des populations civiles. Ailleurs, quelque part, c'est effrayant, c'est révulsant, quelque part, mais la dissuasion, après tout, a fonctionné, et une stratégie même choquante, a priori, si elle assure la paix durablement, n'est pas plus horrible ou condamnable qu'une stratégie qui a l'air moins agressive, mais qui ne garantit pas la paix, donc la guerre, donc, c'est un débat sans fin. En tout cas, quand Reagan avait pris cette position, tous les évêques américains avaient approuvé, toutes les églises américaines au sens large, un peu dans le genre de ce qu'a dit le pape François il y a quelque temps à Hiroshima ou à Nagasaki, je ne sais plus, en disant que ce n'est pas possible c'est même conceptuellement insupportable d'avoir à passer par ce détour pour assurer la paix. Donc il y a toujours dans l'opinion américaine une espèce de répugnance, mais en même temps ça ne touche pas les milieux dirigeants ni le complexe militaro-industriel et technologique aujourd'hui. Mais retenez que ce n'est pas simplement l'horrible Trump qui a introduit un doute, c'est beaucoup plus ancien. Alors il y a eu dans l'affaire dans la vie de l'Alliance sans arrêt des malentendus, c'est d'ailleurs le titre d'un des chapitres dans les mémoires de Kissinger, on va de malentendu en malentendu, il y en a beaucoup avec la France parce que la France les irrite à vouloir reconquérir une position plus autonome, il y en a de temps en temps quand il y a quelques vagues clapotis en Europe sur le thème d'une défense européenne qui n'a jamais eu la moindre contenu jusqu'à maintenant, après on verra, les Américains quand même très vigilants, le Pentagone surveille ça et est prêt à sortir le marteau-pilon pour écraser la mouche de l'éventuelle défense européenne, même mon ami Madeleine dont je parlais tout à l'heure était capable de donner dix coups de fil dans la journée si elle apprenait qu'il y avait une discussion entre un ministre luxembourgeois, belge, danois et on ne sait pas quoi sur le sujet. Ça l'inquiétait énormément donc elle allait au premier plan. Mais la défense européenne a toujours été plutôt un irritant qu'un projet réel par rapport à ça pour des raisons qui n'ont malheureusement pas encore assez évolué qui est la question mentale des Européens. Est-ce qu'ils sont vraiment convaincus ou résiliés à ce que l'Europe va devenir une sorte de puissance pour défendre leurs intérêts vitaux ou la civilisation européenne ? Bon, c'est un autre sujet. Alors, le moment de vérité dans l'affaire de l'Alliance, c'est quand l'URSS a disparu. je rappelle que la vraie date ce n'est pas le mur. Il y a une exagération comique sur l'affaire du mur parce que c'est présenté dans beaucoup d'endroits maintenant comme étant le point de départ du processus. Ce n'est pas du tout un point de départ. Le système soviétique était déjà très miné, très au bout du rouleau. C'est pour ça d'ailleurs que tous les vieillards qui gouvernaient l'URSS s'étaient résignés à faire appel à Gorbatchev en 1985. Il y avait tout ce qui s'était passé en Pologne grâce à Valéza, Jean-Paul II, l'autonomie conquise relativement par la Hongrie, beaucoup de phénomènes, l'enlisement en Afghanistan. Gorbatchev lui-même avait, en voyageant avant, avait constaté que l'URSS était haïe partout. dans toute l'Ordre de l'Est. Donc présenter la péripétie du mur comme étant le point de départ, c'est une erreur que je signale parce qu'elle est intéressante à observer, très répandue. J'ai d'ailleurs des élèves dans des séminaires à Sciences Po et quand je leur montre les photos, ils m'ont dit c'est extraordinaire le courage de ces gens qui ont battu le mur à coups de pioche. J'ai dit non, c'est des photos du lendemain, c'est les gens de Berlin-Ouest qui viennent chercher des souvenirs, vous savez, comme les souvenirs étrusques. Et en réalité, quand le mur est finit, finalement tombé, ça faisait plusieurs mois que les Allemands pouvaient quitter l'Allemagne par la Hongrie ou la Tchécoslovaquie. Il y a eu d'ailleurs des images où on voit à l'époque le rideau de fer, pas à Berlin mais ailleurs, coupé à la cisaille pour l'ouvrir notamment du côté hongrois et c'était un truc en carton-pâte. Il y a d'ailleurs mon ami Andriy Kratchev qui est quelque part dans la salle, dans d'autres colloques qu'on a fait ensemble, a très bien rappelé, il était porte-parole de Gorbatchev à l'époque, que pour Gorbatchev c'est un non-événement en fait. La réunification de l'Allemagne qui était en marche ce n'est pas un bon sujet, c'est un sujet gigantesque qui aurait pu déclencher un putsch plus précoce et plus dangereux que celui qui a eu lieu et qui n'a pas marché. Mais l'affaire du mur, non, ce n'est pas un sujet central. On était confrontés tous les deux plusieurs fois à des journalistes qui veulent que ce soit le point de départ dans un ciel bleu, enfin pas un ciel bleu, mais dans une sorte de statu quo où l'urse contrôle tout puis brusquement, il y a ces gens de Berlin qui se précipitent. Vous connaissez l'épisode, c'est le régime aux abois à Berlin-Est qui s'est dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu moins haïs des gens ? Alors l'entredi, il n'y a qu'à dire qu'on n'a qu'à libéraliser les mouvements, les circulations, après tout, ils partent déjà dans tous les sens. Donc le porte-parole qui ne sait pas trop quoi dire, le malheureux, il dit ben oui, à partir d'aujourd'hui on peut sortir facilement d'Allemagne de l'Est et de Berlin et bon, et là on l'égalise mais à partir de quand ? Il dit j'en sais rien tout de suite je pense. Et donc les gens de Berlin prennent leur vieille trabante puis ils vont à la porte de bande de bourre où les policiers disent mais qu'est-ce qu'on fait ? Mais il n'y a plus personne au-dessus qui puisse leur répondre quoi que ce soit. Donc ils ouvrent les portes. J'ouvre les portes Madame Merkel et dedans parce qu'elle a raconté qu'elle avait été à Berlin-Ouest manger un éclair au chocolat puis elle est rentrée chez elle. Et l'histoire vraie est beaucoup plus amusante et plus intéressante en fait que la façon dont elle est racontée. On peut dire c'est pas important c'est un détail mais quand il y a trop d'inexatitudes comme ce que j'ai dit sur Yalta ou l'affaire du mur finalement vous mettez bout à bout énormément d'inexatitudes et on arrive à une vision complètement erronée du tableau d'ensemble. En tout cas la vraie date c'est la fin de l'URSS fin 91 après la date 92 on est dans le fameux monde global qui est plus dur à définir que la guerre froide parce que l'Est-Ouest c'était assez précis à définir là il y a plus de thèses qui s'affrontent et dans cette situation il n'y a plus d'URSS il n'y a plus de pacte de Varsovie et la question aurait pu se poser de faut-il maintenir l'alliance atlantique parce que c'est une alliance contre la menace soviétique les seuls qui ont osé dire ça c'est les français parce que Mitterrand a dit Roland Dumas essayez de tester cette question et Roland Dumas a dit un jour oui on peut se demander pourquoi il faut maintenir l'alliance atlantique alors que le pacte de Varsovie n'est plus là alors tous les autres lui sont tombés dessus évidemment disant c'est effrayant la France revient à ses vieux démons c'est atroce et nous voulons absolument une alliance et c'est vrai qu'à l'époque pour tous les pays d'Europe de l'Est qui étaient débarrassés du joug soviétique la priorité absolue c'était pas l'Europe c'était aussi l'Europe bien sûr parce que c'était fascinant mais c'est d'abord l'OTAN on veut être dans l'OTAN on veut être protégé on est échappé au système soviétique on veut se réfugier dans le commissariat le plus proche c'est quoi ? c'est l'OTAN donc la demande pour l'OTAN est massive et d'ailleurs dans la même époque quand Mitterrand très tôt trop tôt le 31 décembre 89 anticipant sur le fait que tous ces pays vont demander d'entrer dans l'Europe ce qui est légitime on peut débattre sur la Turquie où est-ce qu'elle est mais pas sur la Pologne tous ces pays de demande et Mitterrand dit ça va être très long ça va durer 15 ans ça va être humiliant parce que la négociation d'entrée est humiliante la commission est ce qu'elle est et Mitterrand met en avant une idée géniale à mon avis mais qui l'a lui-même tuée dans l'oeuf en disant il faut faire une confédération tout de suite avec tous ces pays pour qu'on négocie sur un pied d'égalité de dignité égale en attendant qu'il soit un jour dans l'Union dans 15 ans dit Mitterrand en 89 trop tôt les gens n'ont même pas encore compris que la réunification s'était fait c'était en train d'être négocié ça s'est fait en 90 bon tout le monde lui tombe dessus en disant c'est un vieux crabe il n'a rien compris c'est l'ami des communistes il veut nous empêcher d'entrer et faire des choses comme ça et ils sont rentrés finalement 15 ans après 2004 mais l'idée de la confédération qui était très grande idée qui aurait changé beaucoup de choses de l'évaluation à l'intérieur de l'Europe a été éliminée parce qu'encore une fois il l'a dit trop tôt c'était pas préparé donc pas relayé et il a résonné de façon gaullienne il a dit il faut mettre la Russie de demain parce que Mitterrand à l'époque ne voulait pas qu'il y ait une sorte de revanche occidentale sur la Russie et pas d'arrogance pas de mépris donc il raisonnait puis il était aussi il est beaucoup réfléchi en parlant avec Gorbatchev pendant des années ils ont une relation extrêmement intense il s'est dit il faut imaginer la suite la suite dans cette confédération évidemment tous les pays d'Europe de l'Est ont dit c'est effrayant on n'en veut pas et Mitterrand ne mettait pas les Etats-Unis il imaginait une relation entre la confédération et les Etats-Unis mais pas dedans donc c'est pas du tout c'est complètement un contre-temps et c'est pas du tout ce que voulaient les Européens de l'Est les Américains n'ont pas eu à faire grand chose pour faire torpiller le projet par Havel notamment et quand il y a eu des tentatives de relance ça n'a pas abouti du tout donc la question ne s'est pas posée en fait de savoir s'il fallait ou non continuer l'Alliance parce que tous les participants l'ont voulu les Américains pour des raisons évidemment de pouvoir et d'influence on peut comprendre mais les autres aussi alors je le dis au passage mais c'est pas mon sujet principal donc je ne développerai pas il y a eu une originalité française relativement pendant ce sujet pendant une quarantaine d'années qui va de la sortie par de Gaulle en 1966 jusqu'à la réintégration sous le président Sarkozy et ça tout le monde l'a en tête alors j'en viens à la situation d'aujourd'hui aujourd'hui ce qui est ce qui est frappant c'est que bon le traité était reconduit l'Alliance Atlantique est là aucun pays ne demande qu'on mette fin à l'Alliance Atlantique il y a plutôt des pays qui voudraient entrer en plus comme je ne sais pas s'il faut dire l'Ukraine enfin en tout cas le gouvernement de Kiev ou d'autres pays il y a l'inquiétude sur la pérennité de l'engagement américain de la part de gens qui ne se rappellent même pas que la question se pose depuis les années 60 en réalité provoquée par les déclarations de Trump au début en disant l'article 5 je ne me sens pas tellement engagé et puis combien ils payent ces gars-là pour la défense pour l'OTAN il est vrai que les américains payent encore 70% quelque chose comme ça du système otanien donc une approche effrayante de la part de Trump qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a une alliance de défense mais tout ça n'a pas eu de suite on est en 2020 Trump est là depuis 2017 ça n'a pas eu de suite particulière il y a une prise de conscience elle est très limitée très lente madame Merkel a dit la première fois où elle a rencontré Trump elle est sortie effarée naturellement elle a dit on ne peut plus vraiment compter sur eux il faut s'organiser mieux entre nous c'est pas grandiloquent mais c'est précis si les européens avaient été conscients de la question et s'ils avaient pensé que oui il faut saisir cette question il y aurait une réaction dans toute l'Europe en disant oui elle a raison il faut s'organiser mieux entre nous il y aurait eu des réunions importantes dans la suite il n'y en a pas eu en fait il y a eu le débat à l'époque sur est-ce que les gens soutiennent les propositions du président Macron de la première année ou pas des choses comme ça sur la zone euro sur le budget de la zone euro mais sur l'affaire stratégique non après évidemment il y a eu des avancées pas mal de choses qui ont bougé en matière de défense ces dernières années il y a eu l'idée du fonds mis en avant par Breton enfin on ne peut pas dire qu'il n'y a rien eu mais sur la question fondamentale est-ce que les européens les européens sont aujourd'hui plus plus près plus déterminés à assurer leur propre défense ou une partie importante dans leur propre défense moi je le souhaite depuis toujours et je considère que non je considère que non ça n'a pas dans c'est que les progrès techniques juridiques technocratiques financiers sont réels sont sérieux sont intéressants mais on n'en est pas là il y a très peu d'indications alors il y a un dirigeant allemand important Jigmar Gabriel ancien président du SPD donc parti de centre-gauche plutôt pacifiste qui a fait une déclaration que j'aime beaucoup parce qu'elle fait écho à une formule que j'emploie depuis longtemps qui est que les européens se sont cru après la fin de l'URSS dans le monde des bijoux d'URSS alors qu'ils sont dans Jurassic Park ils ont du mal à se réveiller je parle des gentils européens optimistes idéalistes etc mais c'est encore mieux qu'un allemand dise quelque chose dans ce journal et c'est plus parlant ça va peut-être avoir plus d'impact alors qu'est-ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps il a dit attention nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques bientôt nous serons des véganes et nous allons finir comme des proies c'est une belle formule c'est pas loin de ce que je pense alors c'est dans le contexte de justement incertitudes sur les Etats-Unis le cadre de chaos dont j'ai parlé montée absolument fulgurante de la Chine où les débats anciens entre la Chine qui n'a jamais été expansionniste qui n'a jamais été universaliste qui n'a jamais fait le coup des valeurs chinoises universelles enfin vous voyez les spécialistes de la Chine ils n'ont pas le même ADN que la chrétienté est devenue occident ou que l'islam etc. donc on est tranquille et quand on a atteint le niveau de puissance géopolitique industrielle financière mondiale de la Chine quand on voit qu'elle fait avec les routes de la soie l'équivalent de la route des Indes puissance 10 en gros la question est un peu dépassée mais même ça on voit bien que ça n'a pas un impact direct donc les européens hésitent ils se divisent entre eux donc on est dans une situation très confuse pour le moment polluée par des tas de discussions périphériques du genre est-ce qu'après le Brexit on pourra garder ou augmenter une relation bilatérale avec la Grande-Bretagne moi je le pense je crois que Louis le pense aussi à partir du traité de Lancaster-Ausse c'est très bien mais ce ne sont pas des réflexions qui conduisent au point principal qui serait de convaincre les européens qui veulent des dépenses sociales en résumé et qui continuent à croire qu'ils sont dans un monde post-tragique et qu'ils ne sont pas obligés de repasser par cette phase historique angoissante pour eux de les convaincre qu'il faut une Europe puissance on peut débattre sans fin sur comment mais c'est l'idée je parle du mental comme on dit chez les sportifs une Europe puissance qui serait raisonnable qui serait pas pacifiste mais pacifique on n'en est toujours pas là quand même pas encore je pense que la responsabilité majeure des gens qui sont conscients de ce défi et de ce risque c'est de trouver ce qui peut faire le déclic dans la tête des Européens j'en viens maintenant et ce sera ma deuxième partie qui sera plus courte j'en viens maintenant au scénario à partir de cette situation qui est un peu glauque ce qui a été démontré encore une fois par la déclaration récente du président Macron qui a donné une interview à Géconomiste dans lequel il fait une analyse de la situation réelle du monde réel de l'Europe réelle des Etats-Unis de l'OTAN qui est assez juste qui ne peut pas être contesté par des spécialistes mais il a ajouté l'OTAN est en état de mort cérébrale c'est quelqu'un dans le commun mais quand même ajouté des mouvements dans tous les sens parce que la puissance militaire de l'OTAN est géante en fait il parlait de la capacité de penser d'anticiper d'être stratège au sens vrai du terme bon qu'est-ce qui s'est passé après la déclaration du président Macron un peu d'indignation pas trop madame Merkel a dit que c'était très inopportun évidemment elle faisait une conférence de presse le même jour avec le secrétaire général de l'OTAN donc elle n'allait pas dire que c'était une déclaration bienvenue mais ce qui est étonnant c'est qu'il n'y ait pas eu 30 à 40 à 50 personnalités européennes en fonction ou ayant été en fonction enfin connaissant le sujet pour dire tout de suite le président Macron est un peu brutal peut-être mais il pose une vraie question ils auraient pu relayer la déclaration de madame Merkel de deux ans avant oui il a raison nous devons nous organiser mieux entre nous en gardant le lien précieux avec les Etats-Unis mais quand même nous il n'y a rien eu aucune réaction de ce type aucune donc ça montre que l'évolution l'avancée que nous sommes nombreux à souhaiter n'est pas encore là en fait alors les scénarios là je réfléchis à haute voix tout le monde peut avoir son point de vue je rappelle qu'il n'y a pas de communauté internationale qu'il n'y a pas d'ordre mondial le terme est impropre ça veut dire ordonner c'est pas cohérent par rapport à un système instable et changeant rapidement il n'y a pas non plus un monde multipolaire stable il y a une bataille entre les puissances établies qui veulent maintenir leur situation et les puissances montantes qui veulent les challenger ou les contourner et tout ça peut passer par des batailles gagnées ou perdues sans arrêt toutes les semaines c'est tout à fait tout à fait changeant alors les Etats-Unis pour moi il n'y a aucun doute ils veulent rester la puissance numéro un mais il y a un débat sur est-ce qu'il faut contrôler le monde entier ou bien se protéger mieux ou faire un mélange des deux mais même des présidents tentés par un repli relatif ils ont un moindre gaspillage de leur énergie dans tous les sens comme Obama puis Trump tu as parlé d'une continuité paradoxale Obama était tellement distingué et Trump est tellement le contraire qu'on a du mal à voir le lien mais il y a une sorte d'enchaînement par rapport à ça il n'y a pas de doute ils n'ont pas réduit la puissance militaire ils n'ont pas réduit à peine le nombre de bases ils en ont même créé Obama on avait créé en Australie ils n'ont pas réduit le nombre de flottes et la liberté de circulation en haute mer elle est garantie depuis 1945 évidemment par des tas de conventions internationales tout à fait utiles mais par les flottes donc il n'y a pas de changement le débat est-ce qu'il doit s'engager ou pas mais ce n'est pas entre isolationnisme il n'y a pas d'isolationnisme américain c'est impossible et le simple fait de contrôler les éléments qui garantissent la sécurité suppose de rester très engagé mais il y a différentes façons de le faire ce n'est pas forcément militaire ce n'est pas forcément un coup de bombardement et même si Trump s'arroge le droit il veut le garder d'éliminer tel ou tel chef dangereux au Moyen-Orient il ne veut surtout pas se réengager il ne veut pas faire la guerre absolument pas absolument pas et Obama ne voulait pas et je crois que le peuple américain ne le veut plus l'idée que ils ont une mission messianique missionnaire qui sont chargés de ils ont le droit de le miser le monde entier après avoir effangélisé et ça dépend des siècles un coup de sermons puis de menaces puis de sanctions puis de bombardements non c'est pas c'est plus central en fait et à mon avis c'est durablement pas central dans l'évolution américaine ce qui fait que je ne serais pas étonné qu'il y a après Trump il sera peut-être réélu mais après Trump à un moment donné toujours un trumpisme une sorte de trumpisme à visage humain on va dire un trumpisme civilisé avec des gens plus polis quoi mais quand même durable ce qui est difficile à mesurer c'est la métamorphose démographique aux Etats-Unis avec l'augmentation considérable des gens qui parlent espagnol il fallait toute la mouvance hispanique d'autre part le poids des Asiatiques et dans un pays qui est quand même de plus en plus éclaté entre communautés et différents groupes ça peut peser énormément ça ne peut pas peser dans le sens d'un intérêt renforcé durable pour l'Europe parce que le seul groupe dont on est sûr que démographiquement il est de plus en plus restreint c'est Boston pour résumer New York si on veut donc ça ça va se réduire on dira quand même intérêt résiduel pour l'Europe sentimentale culturelle mais en termes je ne vois pas un nouveau Truman refaire l'arbitrage de 49 dans ce contexte je ne vois pas comment antagonisme résiduel avec la Russie ça c'est ce que veut le système militaro militaro etc Trump veut faire autre chose il le fera s'il est réélu et tous ces gens là sont bien embarrassés du fait que Trump ait mis les pieds dans le plat en disant le challenge numéro 1 c'est la Chine même Kissinger qui était l'architecte génial de la politique chinoise de l'Amérique depuis une quartaine d'années est obligé de dire il m'a redit à moi d'ailleurs il n'y a pas longtemps je reconnais qu'ils vont trop loin et que Trump n'a pas eu tort de donner un coup d'arrêt ce qui conduit d'ailleurs aux batailles commerciales que vous avez vues où il y aura des armistices il y aura des frappes et puis des reculs et des armistices en matière commerciale en matière stratégique non même si Kissinger d'ailleurs dit j'espère qu'on pourra garder la relation stratégique pas sûr donc je disais intérêt résiduel pour l'Europe antagonisme résiduel avec la Russie jusqu'à ce qu'un président balaye et fasse une opération avec la Russie différente pas du tout pro-Russe ni complaisante mais simplement de la bonne vieille politique réaliste pour le reste intérêt intermittent pour l'Afrique mais pas continu regardez même avec Obama ça n'a pas été tout à fait central dans la politique américaine intérêt constant mais pour des raisons de sécurité backyard pour le monde latino-américain et obsession asiatique donc ça c'est plutôt l'Amérique telle qu'on la voit se dessiner ça veut dire que ceux qui veulent du côté européen garder une relation forte ont une partie importante à jouer c'est pas évident et on n'a pas tellement d'atouts on n'a pas les atouts qu'on avait à l'origine il n'y a pas Hitler va nous envahir ou Staline va nous envahir à ce moment là vous n'êtes plus la puissance mondiale si vous laissez perdre l'Europe c'est plus le cas du côté européen moi je pense que la fascination l'imprégnation même parce que souvent ce n'est pas conscient pour l'ensemble de la culture américaine de masques à tout imprégné depuis plusieurs décennies va continuer peut durer très longtemps même si l'Amérique de plus en plus disait l'Europe c'est sympathique mais enfin c'est secondaire c'est pas important il n'empêche que les effets sur ce que je citais tout à fait au début il fallait la culture de masse l'habillement la nourriture le globish cette espèce de chou américain d'aéroport qui est aux antipodes de l'anglais vrai et qui a tout envahi ça peut durer très très longtemps quand même très très longtemps et les chinois ne peuvent pas contrebalancer ça il n'y a pas une version simplifiée du chinois qui puisse se répandre ils passeront pas au globish et le chinois c'est quand même compliqué en plus la fascination chinoise ne sera jamais aussi forte que ce que j'ai dit sur Walt Disney ou l'usine à rêve d'Hollywood parce que la Chine impressionne c'est même sidéant l'affaire chinoise mais c'est pas séduisant c'est séduisant pour des des gens qui dirigent des pays de l'ancien sud qui se disent oui c'est c'est pas mal le système chinois parce qu'il n'y a pas les ils sont pas comme les européens qui nous cassent les pieds avec les droits de l'homme et tout ça sauf que c'est pas évidemment transposable le système chinois il faut quand même des gens qui par conviction par organisation travaillent jour et nuit donc c'est pas évident bon en plus les sociétés européennes à venir vont être durablement déchirées sur la question islam-islamisme est-ce que la laïcité est réinventable ou pas c'est pas évident rappelez-vous que quand on a on a mis en oeuvre la loi de 1905 c'est un compromis très intelligent très intelligent qui a permis de de créer de recréer la laïcité d'abord il y avait rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu bon c'est un point de repère même dans la théologie on va dire et deuxièmement on n'a pas hésité à employer la force à l'époque l'armée l'armée pas la police qui peut plus entrer dans 200 quartiers en France l'armée a sorti des congrégations a sorti des églises a sorti des moines et des sœurs l'armée bon alors je sais pas si on est capable d'appliquer la loi de 1905 aujourd'hui donc des sociétés dans beaucoup de pays d'Europe déchirées sur cette question sur la réponse sur le diagnostic sur les mots employés sur la réponse à apporter d'autre part des pays d'Europe de l'Est eux qui restent absolument pro-américains ils croient pas une seconde aux engagements pris par l'Europe en matière de défense européenne si ça se concrétise vraiment c'est une sorte des forces européennes sérieuses qui viennent en plus de la défense américaine oui les polonais ne diront pas non bien sûr mais c'est pas l'un ou l'autre donc on a toute une partie de l'Europe qui était sous la domination soviétique avant qui va rester pro-américaine quand même par conviction par nécessité par certitude qu'il n'y a pas de solution de remplacement bon dans l'autre sens c'est un paysage éclaté que je fais là sur l'Europe il n'y a pas de sentiment anti-américain fort dans l'Europe d'aujourd'hui il y a un sentiment anti-Trump très très violent mais les Européens sont prêts à adorer n'importe quel président après Trump et dans les premières semaines ils disent c'est formidable on est revenu à l'Amérique que l'on aime et même les anti-américains traditionnels sont moins nombreux enfin se tairont un peu sans les dire au moins on est débarrassé de Trump donc je l'ai dit tout à l'heure je ne crois pas qu'on reviendra demain à des Etats-Unis en technicolore bon est-ce que sur les menaces nouvelles les Européens n'ont pas la même hiérarchie et enfin tableau européen je redis ce que j'ai dit avant ce que c'est fondamental je ne vois pas encore les signes qui feraient que les Européens se résigneraient à ce que l'Europe devienne une puissance et pas simplement une sorte d'ONG super sympa dans la vie internationale comme s'il y avait 7 milliards de Boy Scouts qui veulent avider de coopérer entre eux il y a quand même il faut tomber de l'armoire il faut atterrir un peu et les Européens sont encore loin et personne personne n'a trouvé exactement le langage public qui puisse à la fois alarmer secouer convaincre entraîner il faut dire que c'est très compliqué les démocraties sont devenues ingouvernables en gros mais il ne faut pas simplement des dirigeants il faut des sortes de thérapeutes de sorciers pour faire ça en tout cas il y a un blocage européen qui continue qu'il faut surmonter pas surmonter violemment embêtement qu'il faut dénouer à mon avis conséquence sur la relation entre les Etats-Unis que j'expliche rapidement et l'Europe bon dans le chaos global il n'est pas impossible que la relation reste forte en raison des effets d'inertie dont j'ai parlé mais c'est des effets d'inertie du côté européen pas du côté américain l'attachement des européens à la relation avec les Etats-Unis mais les peuples peuvent tout à fait fonctionner avec des mythes ils ont besoin des mythes d'ailleurs vous voyez nous on croit à la valeur universelle de nos idées les anglais croient à la relation spéciale avec les Etats-Unis tout ça c'est du vent mais c'est très important pour les peuples d'avoir des mythes qui peuvent perdurer donc il peut y avoir une sorte de vision européenne sur les Etats-Unis qui dure très longtemps le temps qu'on s'organise mieux on va dire dans ces cas là l'alliance perdure tout le monde sait qu'il y a un doute mais personne ne veut le clarifier et on dit à Macron non non mais il ne faut pas dire des choses comme ça ça fonctionne très bien bon mais à la longue c'est une alliance contre qui ? là c'est des débats énormes insolubles aujourd'hui c'est une alliance contre la Russie et le jour où les Etats-Unis diront il faut organiser un voisinage avec la Russie prudent, vigilant tout ce qu'on veut mais il faut quand même organiser un voisinage et que haïr Poutine ne suffit pas à faire une politique bon les Européens seront désemparés à ce moment là sauf s'ils ont entre temps réfléchi au sujet relancé un processus recréé un cadre dans lequel on puisse traiter sérieusement de la sécurité en Europe entre les Européens et la Russie qui sera toujours voisine une alliance contre la Chine ça je vois pas bien il faudrait vraiment que la Chine soit extraordinairement et grossièrement agressive autrement que par des procédés économiques ou financiers et encore il y aurait les Européens éclatrés sur le sujet les pour les contre et les neutres voyez il y a ceux qui diraient et on n'a qu'à apprendre le chinois bon c'est une demi-plaisanterie mais c'est renvoi au blocage mental dont j'ai parlé voyez le terrorisme c'est pas évident parce que oui bien sûr il faut stopper le terrorisme il faudrait même peut-être au-delà et faire ce que demandent tous les gouvernements arabo-musulmans c'est-à-dire de contrer plus l'islamisme qui est considéré comme une menace mortelle par tous les pays arabo-musulmans oui mais comment comment on fait donc on voit pas très bien l'adéquation c'est des sujets compliqués que je me borne à esquisser sans les développer mais on voit pas très bien comment l'alliance répond à ça et l'alliance sera toujours minée en plus par le fait de savoir où est-ce qu'elle doit intervenir c'est un vieux débat que j'ai pas traité mais sur le qu'est-ce qu'est la zone normalement c'est l'Atlantique Nord mais ça fait très longtemps que soit les Européens soit les Américains selon les moments disent non il faut pouvoir intervenir au-delà la France a pendant été longtemps après avoir demandé l'extension à l'Indochine après elle était contre le hors-jaune pendant très longtemps maintenant on est dans le brouillard parce qu'après tout l'alliance de l'Atlantique Nord est intervenue en Afghanistan sans succès notable mais bon donc il y a une confusion absolue sur où est-ce que l'alliance intervient donc quand je disais l'alliance va perdurer parce que les participants le souhaitent on ne pourra pas contenir complètement à un moment donné l'explosion de cette question sur des côtés de l'intervention nécessaire moins impulsive que certaines des interventions des 25 dernières années se posera la question mais est-ce que l'OTAN a intervenu là par exemple plus récemment le président Trump qui veut donc frapper ses ennemis mais se désengager a lancé l'idée qu'il pourrait sous-traiter à l'OTAN les actions au Proche-Orient au Moyen-Orient mais pour faire quoi pour taper sur qui ça dépend quelle est la mission numéro 1 c'est de moderniser démocratiser ou c'est de contrer l'islamisme on a vu des contradictions non surmontées à propos de la Syrie par exemple donc l'idée que l'OTAN puisse devenir l'instrument de la sous-traitance d'une politique américaine en semi-repli pour traiter nos intérêts vitaux au Proche-Orient au Moyen-Orient renvoie à la question des intérêts vitaux que je pense les Européens d'aujourd'hui ne sont pas capables de traiter de façon consensuelle je peux me tromper je serais heureux de me tromper si on avait la preuve inverse après je ne sais pas comment l'alliance ce que deviendra l'alliance quand les questions écologiques qui sont beaucoup plus vitales que tout ce dont je vous parle depuis un certain temps seront entrées dans le champ même de la géopolitique avec des étapes entre eux qui ont surmonté déjà l'ignorance absolue le déni la prise de conscience laborieuse et pénible et dans les pays comme les nôtres on est au bord de la panique c'est-à-dire un paradoxe parce qu'on est les pays qui sont les moins liés à ce qui se passe si la question numéro 1 c'est le climat il n'y a pas que le climat dans l'écologie il y a toute la biodiversité et tout le reste la France contribue pour 1% à l'effet de serre 1% grâce au nucléaire mais le mouvement écologique s'est construit historiquement pour les raisons allemandes que j'ai indiquées avec un effet de contagion contre le nucléaire c'est une contradiction qui n'a jamais été surmontée par les mouvements écologistes politiques disons qui est en train de l'aide par les écologistes en Allemagne qu'il faut regarder ils sont en train de se transformer en partie de gouvernement et maintenant tout le monde s'attend en Allemagne à ce qu'il y a un chancelier vert mais pas vert genre écologiste français qui ont peut-être évolué eux aussi mais on n'en est pas là vous voyez donc je mentionne ça peut-être ça vous paraît sans rapport avec le sujet mais j'ai la telle conviction depuis des années que c'est tellement grave tellement violent que ça va entraîner des effets de redistribution de la puissance que par exemple on va redéfinir la notion d'état voyou l'état voyou dans le langage international c'est un état anti-américain qui veut avoir la bombe atomique et qui réprime cruellement son propre peuple et qu'est-ce qui détermine l'état voyou c'est le président américain du moment l'état voyou c'est la Libye ou la Corée ou l'Iran c'est cela je pense que ce terme va être repris et que l'état voyou ça va être dans l'avenir l'état qui ne contribue pas à l'effort collectif pour écologiser à fond tout ce qui peut l'être dans une affaire qui est une question de survie pas une question périphérique ce que le monde économique industriel est en train d'intégrer le monde financier un peu le monde politique pas du tout en général le monde biatique encore moins bon mais on est engagé dans un processus obligatoire d'écologisation que je cite ici parce qu'à mon avis il va modifier les perceptions donc à un moment donné on peut avoir des opinions qui pèsent de plus en plus dans les démocraties modernes l'opinion pèse énormément il y a de moins en moins de leaders en fait il y a des followers vous voyez aux commandes et donc si les opinions sont déchaînées sur ces sujets à un moment donné c'est plus possible de s'allier même s'il y avait une menace commune qui nous y amène de s'allier avec les Etats-Unis si c'est un état écologiquement voyou aujourd'hui ça paraît complètement absurde de dire ça c'est un mélange des genres ça paraît loufoque et très vite ça ne le sera pas en fait idem pour le Brésil le Bolsonaro ou d'autres pays le même qu'on va redéfinir le crime contre l'humanité jusqu'à maintenant c'est un crime symboliquement atroce pas contre toute l'humanité mais contre des représentants des êtres humains bon à un moment donné le crime contre l'humanité sera vraiment ce qui met en danger l'humanité donc la survie de l'humanité alors par qui commencent des batailles sans fin mais je veux dire que ça peut percuter l'extrapolation sur quelle sera la puissance demain avec qui on va s'allier quelle sera la relation la question se pose pour les Etats-Unis pas les Etats-Unis en général mais pour l'équipe Trump il ne faut pas oublier la Californie les autres les villes les chercheurs bon donc il y a mais ça je dis ça dans une partie dans laquelle je pars plutôt de l'idée que l'alliance va perdurer quand même malgré ça incertitude sur la garantie dispute sur le partage du fardeau budgétaire dispute sur la décision dispute sur le champ d'intervention tension sur le comportement hors stratégie écologique des uns et des autres oui mais quand même c'est une hypothèse il faut partir d'ici avec l'idée que ça peut durer quand même ça peut durer ça peut fonctionner ça peut être réformé avec ou non un pôle européen j'en ai parlé je ne le redéveloppe pas mais dans mon schéma l'alliance continue quand même c'est soit l'alliance telle qu'on l'a connue améliorée réformée soit l'alliance avec un pôle européen pôle européen pôle américain c'est une hypothèse mais il y a une autre hypothèse qui est que la relation Etats-Unis-Europe dans la longue durée se distante vraiment qu'il y a un éloignement une incompréhension pas forcément une hostilité mais une incompréhension à dire les européens ils sont vraiment bizarres les américains sont bizarres une indifférence qui s'installe et que finalement ce sont des des cousins issus de germains on va se voir une fois dans l'année il y a un anniversaire de quelque chose mais enfin on n'a plus grand chose à se dire donc il y a une sorte de les choses se mettent à dériver comme la dérive des continents et on ne sait pas où on va après dans cette hypothèse-là le traité n'est pas dénoncé le traité parce qu'il y aura intérêt à dénoncer le traité de Washington de 49 je ne vois pas même même Trump en plein coup de sang au début il ne l'a pas fait je ne crois pas mais il peut devenir complètement un peu qui vide il peut s'étioler il est là mais c'est comme la charme des Nations Unies on sait très bien que personne ne l'applique ça peut devenir un phénomène comme ça et à ce moment-là chacun est livré à lui-même alors je me projette assez loin lui-même soit pour gérer ses propres affaires dans le désordre mondial au jour le jour avec des alliances variables soit pour contracter des alliances nouvelles mais je ne vois pas les Etats-Unis même dans la contracter des alliances nouvelles le traité de Washington de 1949 et le résultat d'un contexte tellement particulier tellement particulier Pearl Harbor Hitler la menace de Staline je ne vois pas cet enchaînement se reproduire il y a beaucoup de menaces diffuses mais je ne vois pas une menace tellement spécifique qui ne porterait que sur les Etats-Unis que sur l'Europe où les Etats-Unis ont un autre partenaire pour qu'il s'entraîne une alliance vraie de fond je ne parle pas des protectorats du genre la relation militaire Etats-Unis-Japon c'est autre chose donc moi je vois plutôt les Etats-Unis devenir une sorte de puissance puissance au monde d'ailleurs compte tenu de l'évolution démographique et qui se délie des liens qu'ils ont avec les autres puissances ce qui est l'obsession de Trump c'est une sorte de guilliver qui veut se débarrasser des liens introduits par l'élipuicien du multilatéralisme donc il se dégage bon après c'est une force qui va chacun est livré à lui-même la question se pose plus du côté européen parce que les européens se diront mais devenir une puissance c'est tellement angoissant c'est tellement cher compliqué et qui va décider si on a une armée on met qui à la tête et qui leur donne des ordres c'est tellement atroce bon les européens vont résister à tout ça donc ils vont certainement inventer l'idée d'autres alliances mais qui ne marcheront pas parce qu'il n'y a pas d'autres entités dans le monde qui soient suffisamment proches de la situation européenne pour qu'il y ait une alliance donc moi je m'attends plutôt à un système dans lequel il y a de plus en plus de jeux vous voyez comme on dit ça dans une mécanique avec des alliances conjoncturelles opportunistes il y a une coalition d'intérêts une coalition par rapport à ceci par rapport à cela qui se noue et se dénoue sans arrêt en fait ce qui suppose des politiques étrangères compliquées à mener beaucoup moins chimériques que ce n'est le cas souvent chez nous et qui soit très très rapide très réactive très froide dans l'analyse est-ce que l'ensemble des combinaisons des opportunités reconstitue un tissu plus clair je n'en suis pas sûr bon c'est un tableau dans lequel je pense que si on fait l'effort de lucidité initiale c'est un peu brutal au début mais après on est moins on est moins surpris on est moins accablé chaque jour c'est plutôt mieux je pense intellectuellement que d'être épouvanté par les nouvelles sans arrêt les gens qui disent mais que fait la communauté internationale mais que fait l'ONU mais que fait l'Europe mon dieu si on fait l'analyse un peu net comme ça un peu brutal je pense qu'on est sur un terrain plus solide pour dire qu'est-ce qu'on va faire nous dans ce contexte et le fil conducteur de tout ce que je vous ai dit c'est l'Europe en fait c'est les Européens je ne dis pas l'Europe au singulier parce qu'on ne sait jamais qui ça désigne en fait les Européens la façon dont les Européens vont prendre conscience ou pas vont anticiper ou pas s'accrocher à leurs rêves encore longtemps ou pas trop la façon dont ils répondront ça peut changer ce tableau ça peut le rendre plus positif plus structuré ça peut avoir un effet d'entraînement il faut que les gens qui vont décider à Moscou à Pékin à Brasilia partout partout à n'importe quelle capitale africaine ailleurs bon il faut qu'ils disent ah oui mais il faut tenir compte de ce que va dire l'Europe de ce que va faire l'Europe c'est pas tellement le cas aujourd'hui même si on a une puissance commerciale énorme c'est un des seuls domaines dans lesquels on commence d'ailleurs à montrer de la puissance qui est très 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 intéressante très intéressante donc j'en reviens à la question du déclic mental chez les européens et j'espère que ça sera ça sera également abordé par les formidables intervenants qui sont au programme de ce cycle et j'espère que les démocraties représentatives qui vivent une crise sans précédent de contestation généralisée à travers un individualisme de masse des gens qui veulent plus être représentés par rien ce qui nous conduit à une possible dictature de tous sur chacun avec des engins comme ça c'est à dire que on peut être techniquement ce qui se passait dans les gentilles communes suisses devant la place de l'église à main levée on peut technologiquement demander tous les jours à tout le monde est-ce qu'on rétablit la peine de mort ah oui un crime atroce hier toc je rétablis la peine de mort le lendemain je sais pas ce qui m'a pris c'est pas du tout mes idées en fait donc j'abolis la peine de mort les impôts c'est insupportable c'est le pays le plus imposé au monde toc je diminue une moitié les hôpitaux ah il faut doubler le budget des hôpitaux oui bien sûr toc j'ai doublé les hôpitaux donc cette représentation terrifiante de la démocratie directe instantanée n'est pas technologiquement impossible c'est une tyrannie mais on peut même pas tuer le tyran parce que c'est tout le monde le tyran donc le seul détour c'est que les démocraties représentatives assaillies de toutes parts retrouvent une légitimité à coup d'énormément de participation à condition que ça ne dispense pas de l'idée qu'au bout du compte quelqu'un doit décider quelque chose et ça ne peut fonctionner que si elles redeviennent efficaces pas simplement vertueuses et transparentes mais efficaces et c'est un lien et je termine là-dessus c'est un lien direct avec mon propos et notamment mon propos final parce qu'on ne peut pas attendre des européens en général qui deviennent plus lucides au plan de la géopolitique et qui trouvent les réponses adéquates à l'ensemble des défis que j'ai énumérés s'ils sont dévorés de l'intérieur par le fait de ne plus savoir dans quel système de société de décision on est donc ceci est un peu la condition de cela bon c'est un vaste programme mais je ne peux pas conclure autrement merci